Hello les passionnés de déco ! On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vous ai fait un haul Ikea, des achats Ikea. J'ai déménagé juste après le déconfinement et qui dit nouvelle maison, dit envie de nouvelle déco et aussi on peut avoir besoin de se rééquiper. Alors sans plus tarder c'est parti, j'ai racheté quelques housses de coussins un peu plus neutres chez Ikea. Ce qui est bien chez Ikea c'est qu'on peut acheter juste les housses. Donc blanc tout simplement, blanc c'est un super beau coton. Et aussi je voulais tester celui-là, j'avais repéré sur le site et quand je l'ai vu en vrai la couleur j'hésitais un peu mais franchement ça rend vraiment pas mal. Au niveau des textiles j'ai racheté des draps ici, il fait très chaud. Même si on a la clim la nuit, on dort juste avec un drap plat. Donc je voulais racheter un drap plat neutre que j'ai pris un peu lin. Alors je les ai pas ici parce que je les ai mis en machine tout de suite. Je vous mets quelques images quand même de ce que ça donne. Et j'ai acheté un ensemble oreiller plus couette avec ce motif là. C'est très joli, c'est un peu bord de mer. Les finitions sont vraiment sympas avec les petits boutons comme ça. La nouveauté aussi c'est la suspension. Donc déjà je voulais la tester. Pour l'instant elle est pas branchée, je pense que je vais en acheter une deuxième pour faire un ensemble dans la pièce de vie. Parce que c'est un beau luminaire qui englobe bien, qui fait une belle lumière tamisée et ça va très bien dans la déco bord de mer. J'ai acheté deux sets de tables que je me sers en dessous de plats, que ce soit sur la terrasse pour justement regrouper la déco ou par exemple pour poser des saladiers, des choses comme ça. Faut faire attention quand c'est des plats chauds, mais bien souvent ça reste des plats froids de toute façon. En fait je cherche des dessous de plats un peu déco qui sont jolis etc. Et j'ai un peu du mal à trouver. Ça décore, on peut les laisser sur place et en même temps ça rajoute une petite touche un peu osier, un peu chaleureuse. J'ai acheté une énorme moustiquaire. Donc ça vous verrez ça dans une autre vidéo ce que je veux en faire. J'espère que ça va rendre bien. Mais en tout cas c'est dans la collection il me semble d'extérieur. Donc peut-être qu'on peut pas le trouver tout le temps et je sais pas si on aura pour l'année prochaine. Bon je vous en parlerai de ce que je veux en faire. Mais en tout cas la moustiquaire elle est énorme. Je savais pas que Ikea faisait ça. J'ai trouvé des portes affiches un peu en bambou et justement dans la cuisine. J'ai installé un marche-pied parce que moi je fais qu'un mètre cinquante-cinq, je suis toute petite. Donc du coup pour les plats cardio c'est plus facile. Et en plus c'est trop bien dans la cuisine parce que ça nous fait un petit tabouret quand je cuisine. On vient discuter avec moi, on s'assoit sur ce tabouret. Enfin c'est super convivial finalement. Et le porte, ça c'est un porte-serviettes mais je m'en sers en porte-torchon. Ce qui est pas mal avec le bois bambou comme ça. C'est que ça rajoute une touche de bois dans la cuisine. Une petite touche de chaleur, ça fait un bel ensemble. Et aussi ça c'est des poubelles que j'avais d'avance. Qui ne vont pas rester là, qui vont aller dans le cellier. Bon pour l'instant elles sont là. Mais c'est hyper pratique ça pour les poubelles de recyclage. En parlant d'affiches, dans les bonnes affaires, j'ai trouvé cette affiche là. Que je trouve très jolie comme ça avec les oranges, les fleurs d'oranger. Et keep it happy. Alors dites-moi en commentaire si c'est ça. Mais c'est genre passer au bonheur quoi. Passer au... Oui. Dites-moi en commentaire la traduction exacte. Parce que là je suis pas sûre. J'aime beaucoup, c'est du positif. Moi j'en parle beaucoup dans les vidéos, c'est d'afficher du positif. Alors au début, cette affiche là, je voulais la mettre dans la cuisine justement avec les oranges. Et en fait c'est vrai que la cuisine il y a plutôt des touches de bleu, tout ça. Ça dénote un peu le rose et l'orange. Donc je pense que je vais l'installer dans la chambre. Pour vitaminer la chambre. D'ailleurs les affiches, là le lama vient de chez Ikea. Je sais pas si on peut encore le trouver, mais on avait trouvé ça très drôle. Et la grande affiche bord de mer. Trop jolie. C'est une affiche des aignaux. Je vous prépare une vidéo spéciale des aignaux. Parce que j'ai eu un partenariat avec eux. Et justement je cherchais des photos de bord de mer. Parce que oui, je vis à 15 minutes à pied au bord de la mer. Mais de la voir quand même dans la maison, j'adore. Donc je cherchais des jolies photos. Et voilà, j'ai demandé un partenariat avec eux. Mais ça vous nous en saurez plus dans une autre vidéo. J'ai hâte ! Et enfin pour terminer ce haul, j'ai racheté un saladier en verre que j'avais littéralement explosé. Alors que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup pour quand je prépare des oeufs, pour les gâteaux, pour les omelettes. J'aime beaucoup un saladier en verre. Et moi je me suis une fan de salade. Donc c'est toujours utile, un petit saladier comme ça. C'est très utile. Et j'ai racheté, parce que pareil, j'ai explosé une tasse que j'aimais beaucoup. J'ai explosé une tasse. Il y avait écrit bonjour dessus. Bref. Et en fait, j'ai racheté deux tasses mug comme ça. C'est un peu plus gros qu'une tasse. C'est entre le bol et la tasse. Donc j'aime beaucoup le format. Parce que le matin, je bois un grand café. Et en fait, elles sont hyper pratiques. Elles sont pas chères. Il y a une petite encoche là sous la tasse. Ça permet en fait, quand vous nettoyez votre tasse, qu'elle s'égoutte. Et pareil, dans le lave-vaisselle, l'eau ne stagne pas sur la tasse. Donc c'est plutôt malin quand même les Suédois. Alors, Ikea, ça reste quand même un incontournable de la déco qui reste accessible. Je pense que même en tant qu'étudiant, c'est la première enseigne qu'on pense. Ça reste une enseigne à petit prix et en plus avec un design sympa. Comme vous l'avez vu, j'ai choisi des choses qui vont ensemble. D'ailleurs, quand vous achetez, quand vous faites des gros achats comme ça d'un coup, essayez que déjà tout s'harmonise bien ensemble. Et ici, j'avais vraiment envie de faire une déco bord de mer. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous partage quelques ambiances bord de mer. Parce que forcément, pour la nouvelle maison, j'ai fait des planches d'ambiance. Enfin, plutôt, j'ai cherché de l'inspiration. Donc dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur le thème bord de mer, justement. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo. A bientôt et belle fin de journée à vous ! Sous-titrage ST' 501